Quel est le périmètre de la forme dessinée en bleu ? La grille est formée de carrés de 1 cm par 1 cm. Alors, pour mesurer le périmètre de cette forme-là, tout simplement je choisis un point de départ et puis je vais me compter le nombre de centimètres que j'ai quand je fais tout le tour. Alors là, je pars d'ici par exemple, je vais compter 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm, 11 cm, 12 cm, 13 cm, 14 cm, 15 cm, 16 cm, 17 cm, 18 cm, 19 cm, 20 cm. Donc là, je trouve que c'est 20 cm parce que le côté de chaque carré de la grille, ça mesure 1 cm. J'en ai compté 20, donc je trouve que c'est 20 cm. Je vais voir si c'est juste. Ok, c'est juste. Alors bon, ça j'aurais pu le faire un peu plus rapidement. J'aurais pu compter le nombre de carreaux. 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai 4 cm. Ici, j'ai 2 cm, 2 cm encore, 2 cm encore. Donc ça me fait 4 plus 6. Ici, j'ai 2 plus 2 plus 2, ça me fait 6. Donc là, j'ai déjà 16. Et puis là, j'en ai encore 4. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 16 plus 4, 20. Voilà, donc ça c'était une manière un petit peu plus... On peut aller un petit peu plus vite en faisant de cette manière-là. Mais bon, alors on aurait trouvé la même chose. Alors maintenant, je vais passer à la question suivante. Quel est le périmètre du rectangle ? Alors, on a un rectangle qui est donné... On connaît les deux dimensions qui sont données en centimètres. La hauteur ici, c'est 3 cm. Et la longueur, c'est 6 cm. Donc le périmètre, c'est 3 plus 6 plus 3 plus 6. Donc ça fait 3 plus 6, ça fait 9. Plus 3, ça fait 12. Plus 6, ça fait 18. Donc on trouve que c'est 18 cm. 18 cm. Voilà. Alors j'en fais un dernier. Quel est le périmètre de cet hexagone régulier ? Alors, on a un hexagone. Un hexagone, c'est formé de 6 côtés. Donc là, d'ailleurs, on peut les compter. Un côté, deux côtés, trois côtés, quatre côtés, cinq côtés, six côtés. Il y a six côtés. Et chaque côté mesure 3 mètres. Ils sont donnés en mètres. Donc, en fait, là, on peut le faire pour calculer le périmètre. On peut additionner la longueur de chaque côté. Donc faire 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Voilà. Ça nous donnerait la réponse. Mais aussi, on peut aller un petit peu plus vite. Puisqu'on a six côtés qui font chacun 3 mètres. Donc on a 6 fois 3 mètres, c'est-à-dire 18 mètres. 18 mètres. Voilà. Je vais écrire. Et voilà. C'est bon. Merci.